Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire un plat pour Pâques, puisque c'est bientôt Pâques. On va faire de l'agneau, donc traditionnellement on va faire un navarin d'agneau. Donc un petit navarin avec ses légumes, vous allez voir, c'est super bon. Je vous montre ça tout de suite, c'est parti. Alors on va avoir besoin d'environ 900 grammes, un kilo d'agneau. Donc là j'ai pris du collier et de la souris que j'ai coupé en petits morceaux, vous voyez. Pas bien gros, ça fait 4 par 4 en gros. On aura besoin de quelques carottes, là j'ai des carottes fan, ça me plaît bien. Donc on va faire avec ça. On aura besoin de quelques navets, vous voyez, des petits navets frais, sympa. Quelques oignons blancs, des pommes de terre. Alors là j'ai pris de la rate, mais vous prenez ce qui vous plaît à vous en fait. On aura besoin également d'une douzaine de centilitres de vin blanc, d'une vingtaine de centilitres de fond de Vauclair, du sel, du poivre, de l'huile. En garniture aromatique, un brin de romarin, trois gousses d'ail, une feuille de laurier, un petit peu de thym frais et puis une cuillère à soupe de concentré de tomate. Alors on commence par émincer l'oignon. Donc j'ai émincé deux oignons sur les cinq que j'avais et puis j'ai épluché l'ail. Les autres oignons, on les conserve, on les mettra dans notre plat tel quel. J'ai allumé le feu sur une cocotte et j'ai mis le four en préchauffage, donc il est en chaleur tournante, 160 degrés, puisqu'on va commencer la cuisson dans la cocotte et la cocotte ira au four. Alors un petit peu d'huile. Et comme j'ai découpé ma viande, il me reste des eaux comme vous voyez. Et je vais commencer par faire revenir mes parures et les eaux. Donc pour donner du goût, et puis dans les eaux, on a de la moelle, tout ça. Donc ça serait dommage de s'en priver et de le jeter. Donc on va les utiliser dans un premier temps pour les caraméliser. Donc ça va donner du goût, vous le savez maintenant, ça va donner du goût à notre plat. J'ajoute l'agneau. Donc là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont des morceaux de collier et des morceaux de souries. On va les faire colorer 2-3 minutes. Voilà, ça fait 2-3 minutes que ça prend de la couleur. Donc je sale et je foive. Là, on a encore des morceaux qui sont un peu rouges. Donc je continue à les colorer. Voilà, ça a pris une couleur, c'est suffisant. Donc je rajoute le teint. Je vais enlever les branches. Je rajoute la moitié de la branche de romarin, mes 3 gousses d'ail et mes petits oignons et mains. Ça sent déjà super bon, comme vous vous en doutez. Voilà, on va laisser revenir encore une minute ou deux, comme ça. On va rajouter maintenant le concentré de tomate. On va le mélanger. Et puis, on va laisser encore revenir une petite nuit. On ajoute le vent blanc. Ce qui va nous permettre de déglacer tous les sucs qui sont collés au fond de la casserole. Et les sucs, c'est le goût, je vous le rappelle. Alors j'ai laissé les eaux, mais on les enlèvera. C'était juste pour apporter justement un petit peu plus de sucs, un petit peu plus de goût. Voilà, on va laisser réduire un petit peu. On va laisser évaporer un petit peu l'alcool pendant 2-3 minutes. Ça a bien réduit, c'est le moment d'ajouter notre fond de veau clair. Je continue de décoller les sucs. On va couvrir. Et on va partir au four à 160 degrés, chaleur tournante pendant 1h. Alors, on est à 1h de cuisson. Voilà, j'ai sorti la cocotte du four. On est à 1h de cuisson. On voit que la viande est quasiment cuite. Ça a un petit peu réduit, c'est impec. Alors maintenant, je vais rajouter mes légumes. Donc on pourrait les faire à côté, les légumes, c'est pas un problème. Moi, j'ai décidé de les mettre dedans. Donc j'ai des pommes de terre-rate, comme vous l'avez vu tout à l'heure. J'ai des navets que j'ai coupés en 4 et d'autres que j'ai laissées entières. Et mes carottes que j'ai coupées en petits tronçons biseautés. Donc on va les mettre dedans. Je vais d'abord mettre. Et j'ai mes petits oignons également, que je ne vous ai pas montrés, mais qu'on va mettre aussi. On va rajouter les légumes. Allez, je rajoute un petit peu de fond de veau. De façon à ce que mes légumes soient immergés quand même, correctement pour cuire. Et puis, on va renvoyer le tout. Encore une bonne demi-heure à 160 degrés. Voilà, le navarin est cuit 1h45 en tout. La viande est confite. Les légumes sont fondants. Voilà, je vous ai dressé une petite assiette. L'agneau. Tous les petits légumes confits. Donc vous voyez la carotte, la pomme de terre, le navet, l'oignon. Et puis j'ai fait en vapeur une petite carotte fan pour la déco. Bon ben, ça sent super bon. J'ai goûté, c'est délicieux. Donc je vais vous dire comme d'habitude, il n'y a plus qu'à. Alors, bonne Pâques et puis à table. Sous-titrage Société Radio-Canada